Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Donc suite à la keynote, j'ai décidé de vous montrer comment on installe une bêta iOS 10 bêta 1 et de vous montrer un petit peu comment cette bêta se comporte. Donc j'ai téléchargé un petit fichier que je mettrai sous la vidéo en lien de téléchargement. Mais attention, je ne serai en aucun cas responsable si vous essayez d'installer la version bêta car les versions bêta, il faut savoir qu'elles sont plus ou moins buggées. Elles peuvent être chronophages en batterie, elles peuvent être crash en écran. Donc attention, je le fais, mais sachez que si vous voulez le faire, faites très attention. Donc aujourd'hui, on va partir sur la bêta iOS 10 présentée hier soir. Bêta 1, c'est parti. Donc le fichier que j'ai téléchargé sur Internet, je me le suis envoyé par mail. Donc si je vais dans mail, on va voir de suite. Donc Christophe Taquet, voilà. Donc ici, c'est un fichier. iOS 10 bêta, je valide. Ensuite, on va aller lire ce qu'il nous raconte. Donc en fait, le petit fichier, c'est l'installation d'un profil Apple. Installer bouton iOS bêta software profil Apple Inc. Signé par Apple Coeur Profil Signing Certificate. Vérifié. Plus de détails. Plus de détails. On va installer le profil. Je vais donc faire mon code pour l'autoriser à installer le profil. On va nous demander donc de installer. Donc ici, on a toute la liste de lecture. Je fais installer. Ok. Avertissement. Redémarrage nécessaire. Le téléphone demande de redémarrer. Redémarrer votre iPhone. Redémarrer. Book. Redémarrer. Redémarrage de l'iPhone. Je le redémarre et on se rend compte tout de suite. Alors, nous voici l'iPhone à redémarrer. Une fois qu'il a redémarré, on peut, une fois qu'on a fait l'installation du petit logiciel, on va aller donc sur Réglages. Réglages. On va aller donc dans Général. 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 Bouton. Information. Information. Général. Et comme vous voyez. Capacité. Appliquable. Disponible. Version 9.3.2. 13F69. On est bien sur la version 9.3.2. Donc vous voyez, on est bien sur une version de iOS 9.3.2. Mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel. On vérifie. Mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel. Par Mirage. Général. Bouton de retour. On a vraiment l'installation. de la version proposée. iOS 10.3.3.2. Qui nous est proposée. Téléchargement. Estomper. Donc on peut la télécharger. 10.3.2.2. 10.3.2. HTT.4.2. 10.3.2. 10.3.2. 10.3.2. 10.3.2. 10.3.2. 10.3.2. 10.3.2. 10.3.3.2. 10.3.3.2. 10.3.3.3.2. 10.3.3.3.2. Il reste environ 11 minutes. Et il reste 11 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc comme vous voyez ici. Il nous reste apparemment. Progression du téléchargement. 50%. Il reste environ 11 secondes. 11 secondes. Progression du téléchargement. 50%. Préparation de la mise à jour. Préparation de la mise à jour. 10 bêta version of iOS 10. Compte un bug fixe et d'appreuvement. Téléchargez. Apple Link. iOS 10.3. Developper bêta. iOS 10.3. Mise à jour. Logique générale. Général. Mise à jour. iOS 10.2. iOS 10.2. Apple Link. Téléchargez. 10 bêta version of iOS 10.4. More informe. HTTP. 10 bêta version. Installez. Bouton. Et installez. Bouton. C'est parti pour l'installation. Code. 0 valeur saisie sur 6. Alors, il faut toujours le code. Je vais le faire. C'est parti pour l'installation. Oui, ce fait. Vérification de la MAJ. Vérification de la mise à jour. Vérification de la MAJ. L'appareil s'éteint. Et il est parti pour l'installation d'iOS 10.3.1. On est donc sur la fin de l'installation. L'appareil va donc redémarrer. Donc, l'appareil vient de redémarrer sur la paume. Chant du code. 0 valeur saisie sur 6. On arrive sur iOS 10.1. Je vais faire mon code. On est donc déverrouillé. Déjà, comme vous voyez, il y a quelque chose qui change directement. On a une icône à côté de Réglages qui s'appelle Domicile. Cette icône n'y était pas. On va aller vérifier. Réglages. Réglages. Ne pas déranger. Général. 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 Bouton. Information. Sélectionne. Information. Capacité. 11. Disponible. Version. 10.0. 14 à 5261V. Et on est bien. sur la version iOS 10.0. Sans problème. On a fait une installation. Tout en préservant l'intégralité de notre iPhone. Car, comme vous pouvez le voir. Il a préservé toutes les applications. Alors, pour vous donner un aperçu du panneau de contrôle, voilà ce qu'on trouve dans le panneau de contrôle maintenant. Vous voyez les boutons. Le panneau de contrôle est un peu différent. Et si je fais un glisser de trois doigts. Page 2 sur 2, on a deux panneaux de contrôle où on peut gérer la musique. Voilà donc pour le panneau de contrôle. Vous voyez. C'est assez sympa. Donc, on va suivre une vidéo sur l'intégralité des choses qui ont été mises sur iOS 10.0.1. Bonjour Siri. Bonjour Caca Prout. Ah bah dis donc. Ça c'est pas mal. Caca Prout. Hé hé hé. Bon, et bien sur ce thème, sur ce mouvement de rire, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais faire une vidéo sur l'intégralité des avancées ou non sur l'accessibilité de l'iPhone et des choses qui pourraient y avoir en plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et on va dire au revoir à Siri. Au revoir Siri. A très bientôt. A très bientôt à tout le monde. Salut. Deux messages. Deux messages non lus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501